nous voici au trou numéro 7 premier par 5 de l'allée et quels par cinq handicap 4 donc déjà c'est pas 458 mètres c'est loin d'être le plus simple et vous noterez voilà la difficulté de ce parcours va être dans tous les points d'eau qui entoure il ya plein de petites rivières en fait qui entoure de petites marques qui entoure les les différents trous donc c'est amusant on va essayer d'aller se placer voilà on va aller se placer j'ai montré visuellement on va tout faire pour se placer éviter l'eau et puis on va voir comment on joue ce premier par cinq et puis vous noterez ici regardez c'est en fait une horloge pour contrôler le temps de jeu donc je suis parti ce matin à 11h05 et là ils montrent 11h05 donc je dois être dans les temps de la partie donc le trou numéro 7 alors ça semble quand même avoir une grande ouverture là devant maintenant vous avez vu sur le petit panneau indicateur qu'il ne faut pas s'égarer puisqu'il y a de la flotte partout tout autour je vais m'aligner sur les grands peupliers qui sont là bas le but étant quand même d'avoir un peu d'ouverture qu'est ce qu'il va falloir aller un petit peu d'ouverture la grosse boule qui est là ça me donne un bon alignement elle est droite un petit peu sur la droite elle rebondit du coup je vais me faire l'ouverture ce qui est plutôt une bonne nouvelle voilà j'ai l'ouverture pas de danger pour le moment pas de mise en danger pour le moment on va se retrouver tout là bas allez à tout de suite donc on est au golfe du château d'humière pas très loin de compiègne on va dire dans la banlieue de compiègne à moins d'une heure de paris le golf a changé de direction et de propriétaire ils ont fait beaucoup 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 d'investissements et beaucoup d'investissements sur le parcours qui s'améliore me dit-il de jour en jour et comme souvent dans les vidéos je voudrais faire une spéciale dédicace au greenkeeper parce qu'en fait ils font un boulot formidable il ya une compétition aujourd'hui ce matin ils étaient en train d'aspirer toutes les feuilles pour essayer de rendre le parcours le plus agréable et le plus joli possible et je peux vous dire depuis tout à l'heure que je me régale sur ce parcours d'humière allez revenons au jeu voilà alors nous sommes là et le drapeau est tout là bas là bas là bas donc voilà je vais jouer alors je vais juste me permettre comme il y a eu des tontes de nettoyer légèrement ma balle de retirer toute cette herbe allez je vais tenter de me placer au bois 5 voilà un coup simple éviter les dangers passer la flotte c'est le plus important à ce parti à gauche alors c'est parti à gauche et je ne pense pas que je sois tombé sauf que je me mets je suis pas tombé dans l'eau mais je commence à me mettre un petit peu en difficulté c'est dommage c'est dommage donc on est au milieu du trou et regardez là ce qu'il y a à passer voilà les dangers majoritaires de ceux de ce parcours l'eau donc voilà l'eau est en jeu à pas mal d'endroits quand même une fois au savoir jouer avec sagesse et prudence alors dans l'eau ou pas dans l'eau je crains le pire non j'échappe à la correctionnelle donc voilà pourtant c'était indiqué sur les panneaux mais voilà où je suis allé me mettre comme au golf national faire 6 parce qu'en fait ah putain oui alors je voudrais pas faire le buzz ah putain bon je vais replacer une balle je vais replacer une balle en me donnant un peu d'ouverture a peut-être pas assez à quoi que trois si je vais peut-être avoir l'ouverture ça m'ennuyait de tomber dans la flotte j'ai donc 120 mètres au drapeau les températures ont chuté donc c'est pas ce ne sont pas les mêmes distances qu'en été ok je suis rentré sur le green elle est alignée sur le drapeau maintenant je ne sais pas à quelle profondeur je suis content j'ai fait une belle balle une super belle balle alignée sur le drapeau maintenant d'ici j'ai l'impression qu'elle est à 1 m j'en serai ravi mais je pense qu'il ya toujours un petit peu plus je n'arrive pas à rentrer des pecs là les green sont de belles qualités au regardez moi ça voilà elle est pas belle cette balle allez il me reste deux mètres allez on va dire qu'il me reste un peu plus de deux mètres si je le rentre c'est un part effet si je le rentre c'est le part alors puis tout à l'heure je vois des pentes il n'y en a pas forcément et les green sont plutôt roulants sont plutôt uniforme pas de surprise depuis tout à l'heure d'un green à l'autre allez et il me le part ah je suis content je suis très content et bien voilà c'était le trou numéro 7 on va enchaîner donc par par au dis donc cette série trou elle est plutôt elle est plutôt pas mal commencer cette vidéo par un part et ben voilà c'était le par cinq ans plus du château lumière je suis ravi venez de l'essayer et puis venez me dire ce que vous faites comme score ça m'intéresse toujours c'est marrant de se challenger allez on se retrouve au 8 il se trouve juste là le 8 caisse donc comme trou 1 par 3 handicap 14 sur le papier pas difficile 133 mètres donc il devrait pas y avoir de grandes difficultés maintenant regardez bien le panneau parce qu'on est au golf du château lumière et la particularité ici c'est d'avoir une dose de piquet rouge incroyable ce qui rend le jeu ultra passionnant une petite rivière là une rivière qui revient donc si je comprends bien devant le green il ya de la flotte il ya de la flotte à droite donc importance des alignements voyons voir ce que ça donne château lumière je vous emmène golfer je vous emmène golfer château lumière trou numéro 8 1 par 3 avec on a dit danger sur le devant donc déconne pas bibi ah quand je dis déconne pas non alors j'ai très mal joué je la tapote j'ai des très mal joué mais j'échappe à la rivière et je pourrais rejouer un autre coup donc une partie du danger qui a été évité allons voir ça on est à la fois dans l'ombre et dans la lumière c'est super agréable c'est une météo automnale on est au mois d'octobre 2018 on a eu une arrière saison un état d'un incroyable c'est un des derniers créneaux météo et je voulais vous présenter bas les décors un petit peu différent du vexin côté compiègne oui c'est de la nature qui ressemble à ce que je vous montre régulièrement sur je vous en est une golfe et cherche ma balle pardon même temps mais un très très beau parcours il est vraiment il est vraiment plaisant j'ai retrouvé ma balle j'ai une hantise des refs depuis que j'ai joué le golf national ma balle se trouve là où je la fasse monter ce que j'ai quand même beaucoup à traverser et qu'elle se pose j'aimerais bien surtout qu'elle se pose entrée de green c'est pas mal ça bim au drapeau et roule un chouille derrière à elle roule un chouille mais je ne me plains pas de ce coup tu me rentres ça bébé à l'estani tu me rentres ça et on aura fait de part allez sérieux concentré oh 라고 et bien voilà un par au 7 1 par au huit comment bien commencé une série de vidéos ici au golfe dumière comme ça par part donc je suis plutôt content on va essayer de rester sur cette lignée le trou numéro 9 se trouve juste là vous allez voir on va arriver sur le sur le club house allez je vous emmène allez trou numéro 9 alors par là bas en fait j'ai pas vu le panneau indicateur je ne sais pas c'est un par quatre ou un par cinq mais ça a l'air d'être un long 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 trou et je vais aller m'aligner entre l'ouverture là des arbres je vois que ça j'imagine que c'est ça l'alignement puisque le terrain a l'air de descendre de gauche à droite elle est pas mal elle est pas mal ok elle est même très très bien elle a pris un beau rebond c'est marrant de le jouer un peu celui là se joue un peu en aveugle on a beau être en octobre il commence à faire chaud et joue en aveugle on sait pas trop où on va mais on va découvrir derrière le club house peut-être même le château parait-il allez je vous emmène c'est ultra agréable et je trouve que c'est une belle saison pour pour golfer alors sur des golfs de nature on a une chance quand même ici et je vous emmène golfer c'est ce que je veux j'essaye de vous partager on a une chance incroyable c'est d'avoir de beaux golfs de nature donc là on a vraiment une beauté ce trou là là une splendide je vous le montre là en plein milieu on a or je suis pas botaniste vous m'excuserez mais regardez ces arbres en plein milieu du parcours moi j'avais pris un alignement entre cet arbre là et puis toute la bande là de qui délimite le trou ses couleurs sont splendides avec l'automne alors oui il ya beaucoup de feuilles parce que les arbres perdent leur pelage mais c'est aussi ce qui rend joli notre sport le golf allez revenons au jeu ouais j'ai fait une belle balle voilà elle est là regardez on a passé ce magnifique zarmes le départ étant tout là bas là bas là bas voilà on va aller jouer ça donc ça doit être un par quatre vu que je suis là ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je suis peut-être juste devant le juste devant le green mais ça est une belle balle quand même à jouer allez j'étais pas précis sur les longueurs ah c'est pas sorti de mon potter olala que c'est mauvais et oui c'est pas sorti de mon potter correctement voilà et bien qu'il m'aura fallu trois putts sur le trou numéro 9 pour faire bugger ah j'ai pas fait trois vidéos trois parts sur trois trous mais c'est pas grave allez c'était le golf du château d'humière vous avez eu avec les deux premières vidéos tout l'aller jusqu'au trou numéro 9 du 1 au 9 un parcours extrêmement agréable à jouer une verdure un parcours dans la nature une balade de nature quelle que soit la façon dont vous abordez le golf que ce soit pour de la balade ou du sport c'est une balade extrêmement agréable avec beaucoup de deux de verdure et de points de deux points d'eau et puis sportivement c'est un parcours extrêmement intéressant je vous invite les amis à venir au golf d'humière à découvrir ce parcours à vous faire plaisir et puis partager dans les commentaires ou sur la page facebook n'hésitez pas à partager me dire comment vous avez trouvé ce parcours on se retrouve pour de prochaines vidéos et je le dis quand même je crois que je vais continuer à filmer parce que le parcours me plaît bien venez on se retrouve sur une autre sur notre vidéo à tout de suite